Ce mercredi soir au Mureau, ces gendarmes postés sur le bord de la route font passer des tests salivaires dans le cadre de recherches de produits stupéfiants. Ce conducteur est négatif, il n'est pas convaincu par l'utilité de ce test. Je pense que quelqu'un qui n'a pas l'habitude de fumer, qui fume pour la première fois, je pense qu'il y a du grand danger parce que ça fait beaucoup d'effets. Et encore une fois, les gens qui fument depuis pas mal d'années, ce n'est pas un ou deux joints qui vont les mettre dans des états à plus savoir ce qu'ils font au volant. Et pourtant, les chiffres sont là. 4% des accidents mortels de la route en 2013 étaient causés par la conduite sous l'emprise de stupéfiants. Tous les gens ne se rendent pas compte du fait que consommer des produits stupéfiants implique derrière des réactions neurologiques qui ne sont pas celles lorsque l'on est dans un état normal. C'est comme l'alcool en fait. Il faut plusieurs générations pour faire comprendre que la consommation d'alcool, tout comme la consommation de produits stupéfiants, ne permet pas après d'avoir des réflexes dits normaux lorsque l'on conduit. Si le test de Benjamin avait été positif, dans la procédure actuelle, il aurait dû subir une prise de sang à l'hôpital. Depuis le 1er décembre, cette prise de sang est remplacée dans les Yvelines par un second test salivaire dit de confirmation. Et les résultats tombent en moins de 10 minutes. Ça évite donc d'avoir à faire cette prise de sang, qu'il faut bien sûr confronter avec les résultats. Et donc c'est un confort pour, j'allais dire, pour la personne en infraction. C'est aussi, j'allais dire, un confort pour les enquêteurs. C'est-à-dire qu'on a aussi un délai plus rapide et plus facile, puisqu'habituellement, si vous voulez, il y a la prise de sang qui est faite, qui nécessite soit de transporter l'individu à l'hôpital, et ensuite de faire les analyses le plus rapidement possible. Les fonctionnaires de police pourront eux-mêmes pratiquer ce prélèvement salivaire sur le point de contrôle ou dans un local de police ou de gendarmerie, sans avoir à passer par la réquisition d'un médecin en milieu hospitalier. Les Yvelines sont l'un des dix départements choisis en France pour expérimenter ce deuxième test salivaire de confirmation. Si l'expérimentation aboutit positivement, les tests de confirmation pourront être étendus à toute la France dès juin 2015. En 2014, dans la zone police, Yvelines en a recensé 25 tués sur les routes. Deux personnes ont directement été victimes de conducteurs qui étaient sous l'emprise de tupéfiants. Un garçon de 14 ans qui circulait à vélo et un motard de 40 ans, père de famille. Un garçon de 14 ans